Vous êtes plutôt OM ou PSG ? Peut-être un autre club. Vous lui avez juré fidélité jusqu'à la fin de votre vie. Ou alors, vous êtes complètement loin de tout ça et vous ne comprenez vraiment pas comment on peut être fou devant des millionnaires qui poussent un ballon. La raison en fait, elle est toute simple. C'est parce que le syndrome du supporter est un syndrome psychologique ultra puissant qui pourrait bien vous servir pour votre stratégie marketing. Cette histoire va vous le prouver. Nous sommes aux Etats-Unis. Un vétéran est revenu du conflit complètement muet. Il n'a pas décroché un mot depuis plus de 30 ans. Il est hospitalisé dans un établissement pour vétérans donc. Un jour, au détour du couloir, il entend à la radio un match entre son équipe et l'équipe rivale. Il s'installe dans la salle et regarde fixement le poste de radio. Au cours du match, l'arbitre siffle un coup franc pour l'équipe adverse. Et là, il se lève et hurle. Mais l'arbitre, tu veux leur donner le match ou quoi ? Il n'a plus jamais rouvert la bouche de sa vie. Un simple match l'avait convaincu de modifier l'espace d'un instant, un comportement ancré en lui depuis des années. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Poursuivons les exemples. Gary Vaynerchuk, vous connaissez ? C'est un expert du marketing digital américain, très apprécié sur le web. Il fait beaucoup de conférences, et au cours de ces conférences, il adore raconter la même anecdote sur son enfance. Gary est né en Russie. Il est arrivé aux Etats-Unis, à New York, à l'âge de 3 ans. Pour faire comme ses amis, il est devenu supporter de l'équipe des Jets, l'équipe de football américain de New York. Aujourd'hui, il adore raconter que un de ses objectifs est de racheter les Jets, l'équipe qu'il s'est mis à supporter pour faire comme ses amis. Cet extrait nous démontre qu'être supporter d'un club va bien au-delà du sport. Pour certains, être supporter d'une équipe, c'est une caractéristique forte de leur identité. Et cela explique pourquoi certains supporters sont prêts à défier toutes les règles de sécurité et braver toutes les interdictions pour supporter leur équipe. Ce fut le cas notamment pour des supporters du PSG, qui ont décidé de se regrouper devant leur stade lors d'un match pour afficher leur ferveur malgré les interdictions liées au coronavirus. Soutenir un club fait partie de son identité. On aime l'affirmer. Enfin, pas tout le temps. Surtout quand son équipe gagne. Alors oui, il y a des supporters qui seront toujours derrière leur équipe même si elle enchaîne les défaites. Mais beaucoup d'études psychologiques montrent que nous sommes de meilleurs supporters quand notre équipe gagne. Robert Cialdini a réalisé une expérimentation très intéressante à ce sujet. Dans cette campus universitaire, d'université disposant d'une équipe de sport de haut niveau, il a analysé les tenues vestimentaires des étudiants un lendemain de match. Et devinez quoi ? Après une victoire, les étudiants portaient bien plus volontiers les tenues aux couleurs de leur équipe qu'après les défaites. Et ça, vous pouvez le vérifier facilement. Regardez dans votre ville, vous verrez bien plus souvent des maillots de votre équipe quand elle gagne plutôt qu'en cas de défaite. Regardez d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Dans ce grand magasin de sport parisien, on a vendu ces dernières 24 heures près de 270 maillots de l'équipe de France. Si bien que lorsqu'on arrive au rayon des maillots, on va trouver un maillot de l'équipe du Brésil par exemple, on va trouver un short de l'équipe de France ou encore un survêtement, mais plus aucun maillot de l'équipe de France officielle. De l'aveu du personnel ici, on n'avait encore jamais vu ça. Quand l'équipe de France est devenue championne du monde, il était impossible de retrouver un maillot des bleus dans les magasins. Et la ferveur est montée crescendo au fil des victoires. Nous avons été de plus en plus nombreux à supporter l'équipe de France en quart de finale, en demi-finale, en finale, et alors là après la victoire encore plus. Pour vérifier ce phénomène, il suffit aussi de regarder l'affluence dans les stades, en cas de victoire et en cas de défaite. Prenons l'exemple de l'Olympique de Marseille. Lors de l'année 2009-2010, année au cours de laquelle l'OM est devenue championne de France, l'affluence moyenne dans le stade était de 50 000 personnes. En 2011-2012, année au cours de laquelle l'Olympique de Marseille a fini à la dixième place, l'affluence moyenne n'était que de 40 000 personnes. Mais qu'est-ce qui explique alors ce manque de ferveur ? Eh bien c'est ça le syndrome du supporter. On supporte une équipe pour nous valoriser, pour valoriser notre identité. Être supporter, c'est une manière de nous valoriser aux yeux des autres et aussi aux yeux de nous-mêmes. Pour vérifier ça, il suffit de faire un test en demandant à un supporter quel est le résultat de son équipe après un match. Si son équipe a gagné, vous verrez, il dira « on a gagné, on a été trop bon, on a fait un bon match ». Si son équipe a perdu, il va bien souvent se désolidariser du résultat de son équipe. Ils ont perdu contre machin, ils ont été nuls, ils n'ont pas été bons. En 98, année au cours de laquelle l'équipe de France a gagné sa première Coupe du Monde, nous étions tous supporters des Bleus. C'était la fameuse époque Black-Blanc-Beurre. « Vive les Bleus, vive la France, vive les Français ! » « Des millions d'entre eux de toutes les villes et de tous les quartiers descendent dans les rues arborant fièrement le bleu, le blanc et le rouge. » En 2010, année au cours de laquelle il y a eu l'incident du bus en Afrique du Sud, alors là, le son de cloche était totalement différent. « On a vu une belle équipe d'Afrique du Sud et une équipe de France lamentable. Lamentable, ils ne se sont pas bougés, à l'image des trois dernières années. » Le syndrome du supporter, c'est ça. Une caractéristique de notre identité qu'on aime mettre en avant en cas de victoire. Et ça veut dire quoi pour votre marketing ? Regardez les inconditionnels d'Apple. Si vous n'êtes pas pro-Apple, vous les trouverez peut-être prétentieux et complètement débiles de faire la queue pendant des heures devant un Apple Store pour acheter un smartphone hors de prix. Mais en fait, la marque à la pomme est tellement forte, victorieuse, qu'elle est ancrée fortement dans l'identité de ses meilleurs clients. Et des exemples comme celui-ci, il y en a plein. Mac PC, McDo, Burger King, Pepsi, Coca-Cola. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Il n'y a qu'à regarder l'engagement des publications sur les réseaux sociaux quand deux marques rivales s'affrontent pour comprendre l'importance du syndrome du supporter. Regardez ce qu'il s'est passé ici avec Burger King et McDonald's. L'engagement est juste exceptionnel. Il y a deux choses essentielles pour actionner le syndrome du supporter dans votre stratégie marketing. La première chose, c'est d'affirmer fortement un positionnement clair, mais aussi clivant. Votre marque n'est pas faite pour tout le monde. Vous avez des valeurs, une vision, des engagements que vous devez affirmer fortement grâce au storytelling. En faisant ça, vous toucherez à l'identité de votre cible et elle se sentira plus engagée envers vous. La deuxième chose importante pour actionner le syndrome du supporter dans votre stratégie marketing et donc construire une communauté forte et engagée, c'est de faire en sorte que vos contenus valorisent votre cible. Vous devez faire en sorte que votre communauté se sente valorisée si elle partage ou qu'elle interagit avec l'un de vos contenus. Rappelez-vous le syndrome du supporter. Les supporters sont bien plus engagés quand c'est valorisant, donc en cas de victoire, de supporter cette équipe. Vous devez donc créer chacun de vos contenus en vous demandant s'il va valoriser votre communauté. Regardez les posts qui cartonnent sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Les personnes qui aiment, commentent, partagent une publication le font essentiellement pour se valoriser. Gardez bien ces deux points pour actionner le syndrome du supporter dans votre stratégie marketing. Un positionnement fort mais aussi clivant et des contenus qui permettent à votre communauté de se valoriser en cas de partage et interaction. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a été utile ou qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. N'hésitez pas également à la partager ou à la commenter pour m'aider à la faire connaître. Merci d'avance et à très bientôt. Ciao !